... Quand un artiste passe à l'Olympia, c'est une étape dans une vie d'artiste. C'est une étape parce qu'à la fois c'est la preuve qu'un public nous suit et qu'on vient rejoindre des gens dans notre démarche artistique. Et puis c'est le début aussi parce que ça va ouvrir plein d'autres choses. C'est fou, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça pourrait avoir qu'un artiste chrétien passe à l'Olympia. Donc je pense que c'est une belle étape qui est en train de se franchir. Pas seulement pour moi, Grégory, mais pour d'autres artistes aussi, je l'espère. Je le dis souvent quand je vais témoigner devant des jeunes, je dis que la vie de Grégory Turpin n'est pas intéressante, on s'en fiche de qui je suis et de ce que j'ai fait. Ce qui est fou, c'est ce que Dieu a fait pour moi. Ça c'est vraiment quelque chose qui est bouleversant. D'avoir touché sa miséricorde, d'être tombé bien bas, d'avoir fait les pires choses, des choses dont je ne suis pas fier. Et que le Seigneur malgré tout vient vous chercher là où vous en êtes et vous pardonne. Et au-delà de ça, et même plus que ça, il va nous emmener plus loin que ce qu'on imagine. À partir du moment où on se laisse faire, on se laisse conduire, on lui fait confiance, on prend conscience que Dieu veut le meilleur pour nous, alors on lui fait confiance, à ce moment-là, il nous amène au-delà de ce qu'on imaginait. Moi, la musique, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai depuis tout petit, et j'aime faire de la musique, c'est mon moyen d'expression. Jamais je n'aurais pensé, quand en tant qu'artiste chrétien, un jour je me retrouve à l'Olympia ou signé dans une grande maison de disques, j'ai toujours pensé qu'il fallait cacher sa foi, que c'était quelque chose en France dont il ne fallait pas beaucoup parler. Eh bien, c'est tout le contraire. Le Seigneur, il amène plus loin ceux qui se laissent faire par lui et qui lui font confiance. Parce que j'ai la foi et que je parle de ma foi dans la musique, on me dit que je suis un artiste chrétien, mais il faudrait qu'il y ait dans tous les corps de métier des chrétiens. Et la vérité, c'est comment arriver à faire l'unité dans toute sa vie, y compris dans son travail, en tant que chrétien. Voilà, donc moi j'en parle plus librement, mais il faut des avocats chrétiens, il faut des médecins chrétiens, il faut des épiciers chrétiens. Donc dans chaque corps de métier, il faut qu'on ait une espèce de cohérence dans toute notre vie. Et donc cette étiquette ne me dérange pas, bien au contraire, je l'accepte avec joie, mais c'est important de souligner ça, que nous chrétiens, on a ce devoir d'être chrétien dans toutes les choses que l'on fait. Je n'ai pas douté. Je me suis servi de ces dons pour mon propre intérêt à une période de ma vie, ce qui m'a rendu très malheureux. Ça m'a vraiment éloigné du Dieu, parce que j'étais centré sur moi-même, tourné sur ma carrière. Et un jour, j'ai arrêté de faire de la musique pendant près de 4 ans, ce qui a permis d'avancer, de réfléchir, de purifier ce désir et ce don que le Seigneur m'a donné. Et à ce moment-là, de vraiment revenir et de refaire cette chose pour Lui. Et là, ça change. Et c'est Lui qui m'a conduit. Moi, je ne pensais jamais aller aussi loin. Et peut-être que ça s'arrêtera demain, parce que c'est le public qui décide. Donc peut-être que ça s'arrêtera demain. Et moi, je serais quand même heureux. Je peux me dire, demain, j'arrête la musique pour X raisons. Et de me dire, mais ce que j'ai vécu, c'est déjà complètement fou. Et c'est une vraie joie. Donc se laisser conduire au jour le jour. Voilà, comme disait Thérèse, ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Vivre l'instant comme si c'était le dernier pour profiter de chaque moment et ne rien avoir à regretter. Thérèse, elle a été présente à chaque moment important de ma vie. À 15 ans, je me convertis, c'est autour d'elle, grâce à ses poèmes. Ensuite, je rentre au Carmel, c'est elle qui m'accompagne. Ensuite, je m'éloigne. Et le jour où je me remets à la musique, c'est parce qu'une sœur me demande de chanter les poèmes de Sainte-Thérèse. Le moment où je commence à être connu du grand public, c'est parce que je fais un projet avec les poèmes de Sainte-Thérèse, Natacha, Saint-Pierre et Grégoire. Thérèse, elle est là à tous les grands moments de ma vie et elle m'accompagne. Elle est cette petite sœur bienveillante qui m'apprend la confiance et l'abandon. Il y a un lien qui se crée avec beaucoup d'artistes qui est très fort, très touchant. C'est vrai que j'ai l'impression parfois d'être un pont entre ce milieu où ce n'est pas que Dieu n'est pas présent, mais en tout cas, on ne parle pas de Dieu. Parce que parler de Dieu, c'est se révéler. Et ce métier-là, on ne se révèle pas. On montre une image de nous-mêmes et on ne se révèle pas profondément. C'est se mettre en danger. Et du coup, de faire ce lien avec ces artistes et qu'ils puissent trouver un lieu aussi d'être libres de parler de cette vie spirituelle. Et je peux vous assurer qu'il y a des artistes qui ont une vie spirituelle qui est assez bouleversante. Un nouvel album avec, cette fois, des chansons inédites écrites en collaboration avec d'autres artistes à qui je vais poser cette question « Qui est Dieu pour toi ? » Et je peux vous assurer qu'il y a des textes qui sont assez incroyables. Voilà, des collaborations, des duos. Et puis un rêve. Un rêve aussi. Aujourd'hui, je considère que les chrétiens en France, pour X raisons, ont déserté le milieu de la culture. On n'est plus dans le milieu de la culture, malheureusement. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu. On a à dire quelque chose de la beauté de Dieu à travers l'art. Alors mon rêve, ce serait qu'après l'Olympia, je puisse aussi aller chanter dans des salles, dans des vraies salles, des lieux de culture. Et que les gens puissent venir voir un beau spectacle avec un décor, une mise en scène. Ce qui s'est très peu fait. Et j'ai vraiment envie que les gens se déplacent parce que là, on est un signe vivant de cette présence de Dieu et de cette vitalité de l'Église. Et c'est grâce à ce signe vivant que d'autres pourront être rejoints par ma musique. C'est une manière aussi de soutenir ma mission. Acheter un disque, aller voir un concert, c'est une manière de soutenir la mission. Et il faut que les chrétiens se sentent concernés par ça. Je ne peux rien faire si eux ne sont pas là. Merci.